Nous allons à Louvigniers du désert. Quand j'étais jeune, mes parents ont habité Fougères. Et j'étais chez les soeurs à Louvigniers du désert. Alors ils sont allés dans ce petit patelin de rien, du tout de Louvigniers. Et un beau jour, Louvigniers est libéré. C'était le 8 août, parti par la deuxième débaie. Et alors maman, comment dirais-je, a fait ce que font toutes les femmes et les jeunes filles de France. Elle va au-devant des libérateurs qui ne peuvent être qu'américains, bien sûr. Tout le monde est américain, c'est américain. Alors elle voit sur la place de Louvigniers un blindé avec l'insigne de la deuxième débaie qu'elle ne connaissait pas. Mais comme c'est la France avec une proche de rennes, c'est pas les américains. Alors maman dit, vous êtes français. Et comme une mère ne doute jamais de rien. Elle dit, vous ne connaissez pas de frère Fred et René Mour ? Et l'officier à la tourelle lui dit, madame, le lieutenant Mour commande le deuxième peloton, cinquième escadron, il est là. Et alors moi j'avais une journée très dure ce jour-là, car j'avais été tiré, dès le matin, par les américains qui m'avaient pris pour des allemands. qui ne savaient pas qu'il y avait des français dans le secteur. C'est vrai, mais comme il tirait comme des bretelles, on n'a pas eu un seul obus qui a fait mouche. Je n'ai rien perdu, comme d'habitude. Mais on était très fatigués. Et à la fin de la journée, j'avais arrêté mon peloton dans un chemin de coup, de là-bas, avec les... et pour se reposer un peu en chouf, c'est-à-dire en sécurité. Chouf, c'est de l'arabe, mais ça veut dire les yeux ouverts, en regardant quoi. J'avais d'ailleurs en Normandie, j'avais en général un Marocain derrière mes tourelles. En tout cas, derrière la mienne, j'avais le maréchal des logis-chefs, Méti Benham Denbi, qui s'est fait là en Indochine. C'est un vrai seigneur. Et alors, alors qu'on était comme ça déjà, moi j'ai évité quelque chose. Parce que ça, s'il n'avait pas été là, je ne serais pas là non plus. D'un seul coup, il crie. Chouf, mon lieutenant ! Il avait vu un sniper à 400 mètres. Ils ont une acuité visuelle de 14 dixièmes, les montagnards marocains, en général, au lieu de 10. Il l'a tué. C'est moi qui aurais eu normalement la balle. On prend à peine notre souffle, c'est le cas de le dire. Mon tireur, qui était à côté de moi, puisqu'on l'est arrêté, il me tape sur l'épaule, il m'a dit, c'était d'un mort vendiaux, Léonce Moro, à la brigade de l'échelle. Alors il me dit, mon lieutenant, on vous demande. Je me penche, mon père, ma mère. Ils avaient, papa, avait réquisitionné le capitaine FFI, son chauffeur et sa traction. Depuis qu'il avait su que j'étais dans le coin, il avait tourné partout, mais il aurait pu se faire faire prisonnier, se faire tirer dessus. Il n'y avait pas de front. On pouvait trouver des Allemands n'importe où. Et bien voilà, comment j'ai retrouvé mes parents. Quand j'ai vu maman, toute cassée, comme ça. Alors j'avais tout de l'autre moment. Mon colonel m'a donné la permission de la nuit, bien sûr. J'ai présenté mes parents demain matin. Et puis maman m'a dit, tu sais que ton cousin est dans une ferme à côté ? Je vais aller le voir avant de rentrer avec ma jeep. Alors avant je vais le voir, il avait un petit copain de son âge. J'ai dit, allez hop, je vous emmène. Deuxième peloton. Donc je les ai engagés et je les ai eu en supplément dans mon peloton. Jusqu'à toute la campagne de France pratiquement.